Maxime, 20 ans. Eugénie, 18 ans. Adèle, 19 ans. Charles, 19 ans. Louise-Marie, 17 ans. Hugo, 20 ans. Ils sont lycéens et étudiants, bac pro et BTS au lycée agricole d'Ivto. Inscrits au TNLA, Trophée national des lycéens agricoles, les six jeunes préparent depuis la rentrée le Salon international de l'agriculture à Paris. La star la voici, elle s'appelle Ips, une vache laitière normande âgée de 5 ans. On lui fait une petite beauté, comme toutes les semaines, en attendant le voyage dans la capitale. Quel est l'objectif pour vous ? C'est de valoriser l'élevage bovin, de montrer au grand public notre passion pour l'élevage et pour les animaux. Découvrir le Salon de l'agriculture de l'intérieur, voir comment ça s'y passe, valoriser le travail qu'on va avoir fait durant ces six derniers mois, mais aussi l'agriculture et le fait que l'agriculture soit une aventure collective. Issu du monde agricole sur plusieurs générations familiales, ces jeunes ne semblent pas craindre l'avenir, malgré les difficultés de la profession. C'est une passion déjà que j'ai reçue de mes parents, qui eux-mêmes ont reçu de leurs parents, c'est de génération en génération. L'élevage, c'est un petit peu tout pour nous. On est baigné depuis tout petit dedans, à aider notre père, à aller voir les animaux tous les jours. Enfin, c'est une passion tout d'abord. Tu t'arranges de la faire basculer un peu, pour pas que tu sois hissérant entre la barrière et ton animal, et tu la fais tourner à l'envers. La manipulation de la vache Ips fait partie des épreuves du Salon. Tu ne vas pas pouvoir la foutre des faces, ou tu passes derrière. Salarié du lycée agricole, Cyril accompagne les jeunes dans cette phase délicate de préparation. Faire un nœud, ça reste relativement simple, mais c'est vraiment d'appréhender l'animal, en fait, qui est le plus compliqué, de faire dans toute sa sécurité. À quelques mètres de l'étable, au centre de ressources et de documentation du lycée, l'équipe peaufine les derniers détails de l'affiche officielle et du plan de communication en compagnie de leur professeur d'éducation socio-culturelle. Pourquoi vous avez mis cette image-là, celle-là ? C'est à la fois apprendre à travailler en groupe, donc c'est une expérience de vie collective et une expérience qui est très, très enrichissante. En général, ils en sortent plus forts. L'agriculture, une aventure collective, c'est le thème cette année du trophée national des lycées agricoles. Seul un agriculteur, c'est difficile d'y arriver. Il y a besoin du consommateur, de fournisseur pour avoir les outils de production et de conseils, parce qu'on ne peut pas toujours tout savoir, être conseillé, c'est important. Donc, de différents organismes et de différentes personnes qui permettent de faire vivre l'agriculture. Allez, Fifi ! Allez ! Après quelques heures de repos, une promenade dans le lycée est nécessaire pour la vache Ips. L'occasion de l'habituer au bruit et au regard des élèves, avant d'affronter la foule au salon de l'agriculture à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada